A 55 ans, la comtesse de Wessex est mariée depuis plus de 20 ans au prince Edward. Ensemble, ils ont deux enfants, Lady Louise Windsor qui a 16 ans et James Alexander Windsor qui en a 12. Membre important de la famille royale, la comtesse ne fait pas de vagues et on lui connaît une relation proche de la reine Elisabeth II, restant pour discuter avec elle à chaque réunion de famille. Elle est d'ailleurs pressentie pour remplacer Meghan Markle aux côtés de Kate Middleton afin de remplir les devoirs de bonnes œuvres et d'apparitions en public que doivent remplir les membres de la famille royale. Sophie de Wessex s'entend parfaitement avec Kate Middleton. Mais cette nouvelle exposition médiatique qui risque d'arriver pourrait mettre en péril quelque chose qui tient très à cœur à Sophie de Wessex, ses enfants. Elle a en effet tenu à les maintenir le plus loin possible des projecteurs et s'est investi dans leur éducation, rompant notamment avec une tradition royale, celle de l'internat. Ainsi, si on a l'habitude de voir les enfants de la famille royale partir en internat, comme les princes William et Harry et avant eux, le prince Charles, le prince Enedrou et le prince Edward, les enfants de la comtesse de Wessex n'ont pas été soumis à cette éducation loin du logis familial. Pas une règle, seulement une tradition mais cette décision reste dans les limites du raisonnable puisque l'internat n'est pas une règle absolue dans la famille royale, seulement une tradition en cours depuis longtemps. Et la reine Elisabeth II risque finalement d'apprécier l'originalité de sa belle-fille sur ce sujet-là. Avec le mégoï, la reine s'était désolée de ne pas pouvoir voir grandir le petit Archie, parti au Canada avec ses parents une majeure partie de l'année. Pour se consoler, Elisabeth II pourra au moins faire venir Lady Nwiz et James Alexander aussi souvent qu'elle ne souhaite à Buckingham Palace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501